Ça va ? Oui. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est un peu comme Bec Bédé. Non, si, Bec Bédé, il sait plein de choses maintenant. Non, mais Bec Bédé, on le voit ici, tu vois, à Paris, faire le pitre et tout, mais en fait, il vend des livres dans le monde entier. Et toi, c'est un peu pareil, parce que... Yaraïa, c'est un carton mondial, Rock de Casbah aussi, tu fais des concerts dans le monde entier. C'est quoi ? Il n'est même pas énorme, il est huge. Ouais. C'est tout, c'est tout. C'est vrai, non ? Ouais, c'est vrai, puis non. Là, tu vas à Saint-Pétersbourg au mois de mai, tu es en Amérique sans arrêt. Ouais, non, ce qui est intéressant, à Moscou-Saint-Pétersbourg, je travaille avec Brian et nous, et qui est... Non, c'est drôle, parce que c'est une histoire, bon, en fait, que je voulais... Ça fait 20 ans, on voulait bosser ensemble, mais un jour, on s'est rencontrés dans un concert où on était avec Robert Hayat, que tu connais, Robert Plant, tous ces gens-là, et il me dit, tiens, c'est marrant, il y a une chanson que tu as faite et je voulais la faire il y a très très longtemps. Je dis, ah bon ? C'était Abina. Il avait fait une version anglaise, et on a chanté ensemble, et après, donc, on a eu des propositions pour faire des concerts dans le monde, et on fait, donc, deux concerts à Moscou-Saint-Pétersbourg avec Brian et nous. Alors, tout le monde veut chanter... Enfin, ceux qui ne connaissent pas Brian, c'est le producteur du U2. Ouais. C'est juste... Monsieur Brian et nous. C'est surtout un des fondateurs de Roxy Music. Bien sûr. Il y a un des trucs que les gens ne savent pas aussi, c'est que tu as fait une chanson sur l'album de Carlos Santana qui s'appelle Supernatural, qui s'est vendue à 28 millions d'exemplaires, et qui s'appelle Migra. Exactement, c'est... Oui, il avait repris une chanson qui s'appelait... Quel mac, il a repris la chanson. Rachid, t'es la seule star rock arabe. Rock tout court, rock tout court. Si t'es arabe, Rachid, hein, c'est pas la peine de te fermer les yeux. L'arabe, ça représente quand même 500 millions de personnes. T'as raison. Et puis, en plus, toi, tu détestes cette idée de communauté. Ça t'énerve. Tu dis, si on maintient pas cette différence, avec les pays anglo-saxons, on est foutus. On est dans la merde, oui. Oui, oui. Le communautarisme, tu penses... Je déteste ça, le communautarisme, les religions et tout. Je pense qu'il faut avoir... Parce que je regarde les émissions parfois, vous savez, on parle beaucoup de religions en ce moment. L'islam, le judaïsme, le catholicisme, etc. Je trouve ça lamentable parce que la plupart des gens, ils en parlent très très mal. Il y a une chose qu'ils oublient, c'est de parler du cœur. Toi, t'es un laïc musulman, tu dis. Tu es pour le Coran alternatif. Voilà, je suis le Coran alternatif, oui. Ah, c'est décès. Ah, c'est bien. Les doigts dans la frise, quoi. Oui, exactement. Electricity. Ceci étant, l'islam, tu dis, c'est pas mal parce que c'est quand même une religion qui autorise et qui permet de faire l'amour, alors que les cathos, c'est plutôt péché, non ? Il y a mille manières de dire, je t'aime en arabe. C'est-à-dire que le prophète parle beaucoup de sexe. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup... D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, dans un verset du Coran, il dit, rien ne vaut le dos d'une femme, elle vaut le dos d'un homme. Ah oui. C'est pas mal, cette religion, dis-donc. Oui, c'est pas mal aussi pour ça. Oui, dans le quantique des quantiques, il y a aussi de l'érotisme. Il y a des trucs sexuels. On est moins au courant, nous, hein ? Au courant. Oui. Alors, ceci étant, tu dis, Rachid, c'est difficile d'être musulman quand on voit l'absence de démocratie dans les pays arabes, et surtout quand l'Égypte enferme des homosexuels au nom de l'islam, quoi. Oui, oui, je dis ça, d'ailleurs. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Là, par exemple, dans mon dernier album, où je suis assez cru, où je dis qu'il y a un manque de démocratie dans les pays arabes, où je suis... Bon, c'est complètement radical. Et quand j'ai joué à Amman, dernièrement, il y avait des gens qui chantaient avec moi. C'est la première fois où des gens disaient, il faut les... Comment dirais-je ? Les emprisonnés, et puis leur demander des comptes. C'est la première fois que ça se passe. Et donc, il y a une espèce de liberté. Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire une chose. Parce que, bon, aussi quand que ça puisse paraître, en Irak, malgré ce qui se passe, malgré l'occupation américaine et tout, les gens ont voté. En Palestine, ils ont voté. Donc, ces images passent dans les pays arabes. Et donc, le peuple arabe, ils sont là, ils se disent, merde, ils votent. Pourquoi on ne voterait pas ? Donc, il y a une espèce de révolution. Il y a une contagion de la démocratie. Exactement. Il y a une contagion. C'est cette bouche qui avait raison, finalement, alors. C'est marrant, mais... Même, quelque part, je dis, Sharon... Vous criez à bas bouche, tu vois ? Écoute, parce que c'est très rare... Non, non, mais c'est vrai. C'est très rare que quelqu'un dise ça. Je fais chier, mais je dis, bon, Sharon, je l'ai critiqué à l'époque du Sabraï Shatila, mais même maintenant, comme Beguine ou comme Arabine, c'est des gens qui étaient des faucons, qui étaient des vrais militaires, c'est eux qui ont fait la paix. Et Sharon, je pense, quelque part, c'est la paix en train de se dessiner en Palestine. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que je voudrais dire aux gens rebeux qui sont là, qui parlent des Palestiniens, qui ne connaissent absolument rien ? Parce que, je leur dis, les Palestiniens, une chose, ils ne sont pas antisémites. OK ? Ils ne sont absolument pas antisémites et les Juifs, c'est des frères. OK ? Donc, qu'on arrête ce discours, les Juifs, c'est des connards, les Juifs, ils tiennent le pouvoir, les Juifs... Dernièrement, je faisais une interview avec une journaliste égyptienne, elle me dit, elle part d'Israël, et je lui dis, bon, évidemment, vous arrêtez de me dire des conneries, vous savez, vous chantez sur Aïcha, vous savez, Aïcha Khaled et tout, c'est un Juif qui l'a fait. Oui. Je lui dis, ah bon, c'est Jean-Jacques Goldman. Elle me dit, ah bon, oui, c'est un Juif. Didi, c'est Don Wos qui a produit, c'est un Juif. Oui, Don Wos. De Wosnot Wos. Je lui dis, alors arrêtez, c'est grâce aux Juifs que vous dansez. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est grâce à un Juif qui s'appelle Alain Lahana, que je tourne dans les pays arabes. Alors, s'il vous plaît, il y a une chose, même dans les pays comme la France, démocratique et il y a deux personnes qui sont absolument importantes pour moi. C'est Simone Veil pour l'avortement et M. Badinter pour l'avolution de la pandémie de mort. C'est des Juifs et moi des France. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais leur dire ça. Je crois que c'est assez rare d'entendre ce genre de discours de quelqu'un de... Enfin, Rebeu, quoi. C'est-à-dire que c'est dangereux de dire ça pour lui. Et il ne le dit pas seulement ici, à la télé. Oui, mais il est questionné quand même. On ne va pas le reconnaître. Quand il va... Non, mais ça, je suis désolé. Quand il va en Jordanie et qu'il tient ce genre de discours, c'est anti-démago. C'est extrêmement risqué. Et il dit des choses, faisons la paix, mais il dit aussi arrêtez vos conneries, etc. C'est là que la musique est merveilleuse parce qu'en plus, lui, il a vraiment quelque chose qui est de toute manière contagieux. Qu'on le traîne pour une maladie ou pour un truc positif, c'est une irrésistible envie de danser, de faire la fête et d'embrasser son voisin quand on voit son spectacle. Peu importe la couleur de peau et les cheveux frisés ou pas. Et ça, c'est une puissance incroyable. parce que ça va partout et ça va pour rien. Rachida, roc de Kasbah, qui s'est extrait de son dernier album. T'es quitoire ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501